Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo complémentaire à la suite de l'autre vidéo sur la technique pour accélérer son évolution personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner un complément d'informations, de plus d'infos. Donc j'aimerais d'abord commencer par parler de mon expérience avec ce type de méthode. Donc si vous voulez, dans mon époque moderne, la première expérience avec ce type de technique, c'était en 2011. Et donc j'ai fait la version, une version plus primitive de l'exercice. Donc je vous rappelle, l'exercice consiste à lâcher prise sur votre identité, votre personnalité, tout ce qui est faux, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie, et de rester avec seulement ce qui est authentique. Et la version actuelle consiste à simplement dire, puis-je lâcher prise sur tout ce qui est Louis, ou suivi de votre nom, puis-je lâcher prise sur tout ce qui est mon identité, que faut-il pour que je fasse, je décrée, j'élimine tout ce qui est mon identité, ma personnalité. Et à la fin de ce processus, si vous le faites pendant une semaine, au moins une semaine, vous remarquerez qu'un très gros morceau de vos limitations seront passés à la trappe. Donc moi j'ai fait ça en 2011, avec une version primitive, et dans la version plus ancienne si vous voulez, vous avez une liste immense, deux choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Lâcher prise, puis-je lâcher prise sur le fait que je ne suis pas mon ego, puis-je lâcher prise sur le fait que je ne suis pas mon corps, puis-je lâcher prise... Et vous faites cette liste, ça prend une dizaine d'heures, et vous faites comme ça tous les jours. Et chaque jour vous êtes de plus en plus léger, avec vos limitations qui s'en vont comme ça petit à petit. Mais à l'époque, moi j'ai fait l'exercice pendant 22 jours, et c'était accompagné d'un jeûne à l'eau. Car le jeûne, le jeûne à l'eau, permet d'avoir l'esprit clair, de rester bien focalisé, concentré, et cela m'a aidé à avoir plus de clarté d'esprit. Toutefois pour faire l'exercice moderne, si vous voulez, de lâcher prise sur votre identité, votre personnalité, tout ce qui est faux, il n'est pas nécessaire de faire un jeûne. Un jeûne, simplement, vous donne plus de clarté. Alors, peut-on combiner cela avec d'autres exercices ? Mais c'est exactement comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, vous devez faire cette pratique tout seul, sans rien d'autre, car les autres activités sont liées à votre personnalité, à votre identité. Pourquoi vous faites tel ou tel ou tel exercice ? Parce que vous avez un tel vécu, et ça fait partie de votre personnalité. Et donc, en combinant cet exercice de lâcher prise sur votre identité avec d'autres pratiques, eh bien, vous perpétuez, vous perpétuez, si vous voulez, votre ancien moi. Il faut se donner la permission, avec cet nouvel exercice, de cultiver un nouveau moi, une nouvelle identité qui va naître de cette pratique. Et donc, il faut faire la pratique seul, sans la mélanger avec des autres exercices. Est-ce que vous pouvez avoir des lectures durant cette pratique ? Le soir, après une journée comme ça, intense de lâcher prise. Moi, quand je l'ai fait en 2011, et puis par la suite, je n'ai pas eu de lecture. C'est tellement... J'étais tellement pris dans l'exercice que... Au soir, je vais me coucher. La seule distraction, c'était d'aller faire une promenade au parc. Et c'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. Si vous voulez lire quelque chose, je recommande que vous lisiez Ramana Maharshi avant de vous endormir. Et cela vous donnera plus d'éclaircissement sur la nature de ces pratiques. Cela vous donnera une base théorique sur le travail que vous êtes en train de faire. Et c'est utile, en fait. Moi, j'avais déjà lu Ramana avant de commencer ces pratiques. Donc, je savais à quoi m'en tenir. Si vous voulez, j'avais déjà une carte, plus ou moins, de ce que j'allais découvrir. Alors, dans la pratique, comment ça se passe ? Eh bien, au début, si vous avez beaucoup d'émotions comme ça réprimées, elles vont remonter. Et donc, vous pouvez faire l'exercice une journée. Et à la fin de la journée, vous êtes dans un état de bien-être parce que vous avez vraiment lâché prise. Mais quand vous allez dormir, vous allez vous réveiller le lendemain matin. C'est exactement comme si un camion vous avait roulé dessus. Car beaucoup de choses qui étaient en fruits vont remonter. Et ce sera le grain à mouler pour la journée. Vous vous réveillez le matin, vous vous sentez, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était terrible cet exercice. Il ne fallait pas que je le fasse. Non, c'est très bien que vous vous sentez mal. Ça signifie que vous allez dans la bonne direction. Et puis, vous travaillez cela. Vous continuez à travailler. Alors aussi, vous pouvez avoir des cauchemars. Des cauchemars spirituels incroyablement étranges. Vous pouvez avoir toutes sortes d'expériences. En fait, certaines expériences peuvent être désagréables. Genre cauchemars, excès de peur, excès d'anxiété. Mais il faut continuer quand même. Tout ça, c'est juste vos résistances qui remontent. Il faut continuer, lâcher prise. Soyez le guerrier spirituel qui fait son chemin, qui fait sa voie. Peut-être que dans votre vie, il y a une grande peur ou une grande limitation qui vous définit. Et derrière cette limitation, il y a de la honte ou de la culpabilité ou de la peur. et bien ce qui va se passer quand vous allez faire cet exercice, c'est que cette peur, cette limitation va sentir que vous êtes en train de l'évacuer et au lieu de devenir de moins en moins forte au fil des jours, elle va devenir de plus en plus forte, de plus en plus grande, de plus en plus intense, au point de crier, crier, crier pour que vous abandonniez ces pratiques. Et c'est pour ça que l'isolement est très important car si vous travaillez en société, ça n'ira pas du tout cette pratique, vous allez, ce sera catastrophe. Il faut vraiment s'isoler, se donner la permission d'être avec ses émotions, être face à soi-même et aller faire l'exercice, aller de l'avant. Quand vos peurs remontent, le truc qui se passe c'est quand votre peur la plus profonde remonte, donc elle va commencer, elle va augmenter, augmenter, augmenter et si vous surmontez cela, elle va vous tente deux pièges, j'appelle les deux pièges finaux. Le premier piège, c'est qu'à la fin, si vous voulez, de l'éclatement de cette peur, vous allez déjà sentir ce qu'il y aura après, vous allez déjà sentir ce nouveau bien-être, cette nouvelle confiance, cette nouvelle possibilité, mais dans le coin, il y aura toujours un peu de peur. Et cette peur aura, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contaminer un peu ce bien-être en vous disant, mais tu vois, même si tu as ce bien-être, il y aura toujours de la peur dans le fond et tu n'auras pas ce que tu veux. Et ça se traduit par des pensées que, waouh, mais je suis en train de faire cette pratique, je me sens mieux, mais j'ai toujours de la peur. Alors ça ne sert à rien, autant abandonner. C'est l'un des derniers pièges que va vous tendre votre limitation la plus forte. Après cela, si vous surmontez cette étape-là, il y a encore un autre piège, c'est que vous allez commencer à vivre cette nouvelle confiance, ce nouveau bien-être, vous allez commencer à l'exprimer, mais il y aura dans le fond un petit peu de peur comme ça, un petit peu de limitation, très basse. Et vous aurez tendance à dire, oui, mais ce n'est pas grave, j'ai fait le gros du travail, je ne dois plus toucher à ce petit bout. Eh bien, ce petit bout, ce petit bout, ce 1% contient 100% de vos limitations en fait. et donc, il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien du tout. Il faut aller au-delà de 0%. Il faut vraiment aller au-delà de 0%, vraiment totalement effacer la peur. Donc, même quand vous commencez comme ça à avoir ce nouveau bien-être, cette nouvelle confiance, cette nouvelle énergie, il faut continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, plus rien, plus rien de votre limitation. Le peu que vous laissez, ce qui va se passer, c'est qu'il va grandir, 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 et puis il va regagner, et il va devenir peut-être même parfois plus fort que ce qu'il était encore avant. Et quand vous recommencez ces pratiques, ce sera encore plus difficile car vous avez construit, la peur a compris qu'il fallait construire une muraille encore plus fort et ce sera encore deux fois plus difficile cette fois-là à nouveau. Alors, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Eh bien, c'est que quand vous allez débloquer vos peurs, ce qui va se passer, débloquer, donc débloquer votre personnalité, votre identité, lâcher prise sur vos limitations, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de choses que vous rêviez et qui étaient bloquées dans votre vie vont se débloquer, mais se débloquer genre du jour au lendemain et ça aura tendance à vous distraire et à vous déstabiliser. Il faut faire très attention car vous pouvez avoir peut-être l'un de vos rêves les plus grands va se réaliser, mais vous n'aurez pas il va se réaliser mais vous n'avez pas encore éliminé toutes vos limitations à 100%. Donc même quand vos rêves le plus dingue se réalisent, il faudra toujours continuer la pratique derrière car en fait il n'est pas nécessaire d'éliminer la peur, les limitations à 100% pour obtenir ce que vous voulez. Mais il faut faire très attention et c'est là que le piège s'active. C'est que vous obtenez ce que vous voulez, la vie commence à être belle, vous voulez les mécaniques mais il y a encore un peu de limitations derrière et cette limitation vous pouvez être sûr qu'elle va vous rattraper. Alors que faire ? Que faire quand vos rêves le plus grand se réalisent ou un truc que vous aimeriez avoir et boum vous l'avez du coup c'est très déstabilisant c'est inévitable ça va vous déstabiliser vous ne pouvez pas dire ouais moi je sais à quoi maintenir et tout je vais gérer cela non c'est pas possible ce sera tellement gros que que vous aurez que ça va vous déstabiliser. Je vais vous donner quelques exemples c'est une autre coach en fait qui a fait ce travail donc elle est partie s'isoler comme ça je ne sais plus c'était sur quelle île dans les Caraïbes ou je ne sais plus et elle a fait ce travail et en fait sa plus grande limitation c'était tout ce qui est lié à l'argent à l'abondance financière et quand elle est revenue chez elle son agenda était plein de clients 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 et ça l'a totalement déstabilisé elle a dû engager un comptable machin pour gérer plus de volume d'affaires plus de gros comptes et tout ça ça l'a totalement un peu déstabilisé ça l'a eu peur et tout c'est dit waouh du jour au lendemain je suis financièrement abondante un autre exemple c'est un gars qui aimait cette fille et cette fille elle était pas très intéressée par lui juste par amitié elle lui a dit la phrase qui tue moi et toi je veux juste qu'on soit amis je veux pas plus que ça et puis le gars fait ce travail et quand il retourne chez lui magiquement cette fille tout à fait l'attitude de cette femme a tout à fait changé à son égard elle était intéressée ça l'a totalement déstabilisé et il a eu une relation avec cette dame cette femme longue relation très très bonne relation et donc vous voyez ça demande bien aussi que parfois dans le sujet des relations souvent les relations sont bloquées à cause de nos limitations et là chez Chris sur les limitations permet souvent d'avoir les relations qu'on veut avoir et c'est ce qui s'est passé pour ce gars il a eu la relation avec la fille de ses rêves mais ça l'a déstabilisé au point qu'il a abandonné de faire ses exercices il était sur Claude 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 7 ou Claude 9 on dit en américain il était au 7ème ciel et il a diminué sa pratique et sa pratique donc ce qu'il a laissé de peur et de limitation c'est revenu petit à petit comme ça donc ça je vous mets en garde contre ça faites très attention au fil des années j'ai développé un système que j'appelle système de maintenance c'est à dire que si quelque chose de gros me tombe sur la tête rencontre inespéré nouveau projet inespéré ou que sais-je j'ai une pratique de maintenance que je peux faire tous les jours même s'il y a quelque chose de dingue qui arrive dans ma vie et ça en général quelques exercices de base qui vont me permettre de maintenir cette maintenance et aussi je vais caler deux jours par semaine pour vraiment retourner à une pratique intense comme ça je suis sûr que je ne me fais pas rattraper par quoi que ce soit et donc voilà vous avez mon complément d'information aussi j'aimerais dire que pendant que vous faites cette pratique faites bien attention à votre corps donc hydraterez il faut bien s'hydrater buvez beaucoup d'eau beaucoup 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 d'eau vous pouvez également boire du thé vert évitez tout ce qui est sucre produits industriels grillats chips fritures et tout ça mangez une alimentation la plus simple sobre légumes eau fruits pas plus que ça et l'essentiel c'est de boire beaucoup d'eau s'hydrater 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 et donc voilà j'espère que vous êtes prêts lancez-vous allez de l'avant et créez votre réalité préférée sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo j'ai un cours que vous pouvez accéder sur mon site internet qui s'appelle les 7 clés du créateur de réalité c'est un petit cours de 30 minutes un cours vidéo vous pouvez y accéder dès maintenant ciao ciao c'est un petit cours qui s'appelle c'est un petit cours qui s'appelle c'est un petit cours qui s'appelle c'est un petit cours c'est un petit cours qui s'appelle